Chers amis retraitants, bonjour. Aujourd'hui, septième jour de notre retraite, samedi. Nous nous tournons particulièrement vers la Vierge Marie. Je suis ici devant la statue de Marie dans la cour intérieure du sanctuaire. Je vous propose que nous nous confions à elle. Voyez, elle tend les bras pour accueillir notre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On se retrouve tout de suite dans mon bureau pour continuer notre méditation. Je crois pouvoir dire que nous avons tous des sensibilités mariales différentes, au sens où certains prient peut-être le chapelet tous les jours, quand d'autres ont du mal à se tourner vers la Vierge Marie. Cependant, l'appel de Notre-Dame du Lot, c'est un appel à reconnaître que la Vierge Marie n'est pas une option dans notre vie spirituelle de chrétien. C'est l'entrée plus avant dans le mystère qui nous habite et qui nous attend. Quand on prie Marie, c'est bien sûr toujours pour aller vers Jésus. D'ailleurs, le message du Lot est très clair à cet égard. Dans les premières apparitions, la Vierge Marie tient l'enfant Jésus par la main, pour bien dire que Marie nous conduit à Jésus. On retrouve cela avec le sommet de la vie mystique de Benoît Tranquerelle. Ce sont les cinq apparitions du crucifié. Donc clairement, il s'agit pour Marie de conduire Benoît, de conduire tous les pèlerins que nous sommes à une vie dans son fils. Et puis la Vierge Marie aura des messages auprès de Benoît concernant l'Eucharistie, pour que là aussi, elle et les pèlerins à sa suite puissent véritablement plonger dans une relation étroite avec son fils. Donc quand nous contemplons Marie, c'est pour nous approcher de Jésus. Alors puisque la sainteté, c'est laisser Jésus nous approcher, nous combler de ses grâces, nous combler d'Esprit Saint pour nous conduire vers le Père, eh bien on saisit que la Vierge Marie a nécessairement une place essentielle dans notre chemin de sainteté. C'est ce que je propose de méditer dans cet avant-dernier jour de notre retraite, la Vierge Marie sur notre chemin de sainteté. Je vais pour cela utiliser des éléments que j'ai souvent employés dans des retraites à Notre-Dame du Lot. Donc si vous êtes venu au Lot, il y a des chances pour que vous m'ayez entendu parler ainsi de la Vierge Marie à partir du concret, à partir de la simplicité. Je crois que c'est vraiment important de percevoir que la simplicité est une porte d'entrée dans le mystère de Dieu et particulièrement par la Vierge Marie, par la simplicité de Marie. Pour cela, il faut se faire petit. J'aime beaucoup dire que le Lot, c'est un refuge, un refuge des pêcheurs, mais que dans un refuge, on rentre par une petite porte. Voilà, et ça nous permet de nous abriter dans le refuge. Les refuges n'ont jamais des grandes portes comme dans les supermarchés, vous voyez. Il faut se faire petit pour entrer dans le mystère. C'est particulièrement vrai pour entrer dans le mystère de la spiritualité mariale. Alors je vous invite à ce que nous nous fassions petit, enfant de Marie, pour pouvoir entrer dans le mystère de sa présence sur notre chemin de sainteté. Et pour ça, on va regarder tout simplement comment une mère se comporte à l'égard de ses enfants. D'abord, que fait une mère ? Elle commence par porter l'enfant dans son propre corps. La belle fête de mercredi dernier, l'Annonciation, nous a rappelé cette réalité absolument essentielle. On dit que le Christ a d'abord vécu 30 ans de vie cachée avant de vivre 3 ans de ministère. Il faudrait plutôt dire qu'il a vécu 30 ans d'une vie ordinaire, 3 ans de ministère public, mais auparavant, avant tout cela, 9 mois de vie extrêmement cachée dans le ventre de Marie. Donc de voir ces 9 premiers mois comme étant tout aussi essentiels pour le salut du monde, comme étant tout aussi essentiels pour reconnaître un Dieu qui se fait tout petit jusqu'à se faire petit fœtus et vivre cette expérience essentielle du ventre maternel comme nous l'avons tous vécu. Déjà, le Seigneur sauve le monde dans la vie cachée du ventre maternel, dans ce temps de gestation où il va se préparer à pouvoir naître. Et donc là, nous avons déjà spirituellement de grands éclairages pour notre vie de tous les jours. Premier éclairage, reconnaître le mystère et la fécondité de ce qui reste caché. Nous sommes actuellement dans un monde de surexposition. Or, Jésus nous révèle l'importance de la fécondité de ce qui est caché. D'ailleurs, rappelez-vous, c'était l'ouverture du temps du carême avec cet évangile qui nous est offert chaque année, Matthieu chapitre 6, quand tu fais l'aumône, quand tu jeûnes, quand tu pries, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, ne le montre pas sur Facebook. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du refus de l'exposition de soi. Pourquoi ? Pour vivre ce mystère caché, cet amour des choses cachées. Je crois qu'il y a une vraie interpellation qui nous est lancée et peut-être que ce temps de confinement nous interroge particulièrement à cet égard. Est-ce que nous savons aimer et rechercher les choses cachées ? Je pense que souvent, quand on fait du bien, ça nous fait plaisir de le faire connaître. Et dans le « Que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche », le Seigneur Jésus nous invite vraiment à nous dire, voilà, fais des choses de manière cachée et ça apportera une fécondité. D'ailleurs, un acte bon qu'on a fait sans que personne le sache, si on a cherché à en rendre témoin ensuite d'autres personnes, on a perçu que cette bonté, finalement, elle était amenuisée. Il y avait quelque chose de la beauté de l'acte qui était abîmée. Mais ce n'est pas simplement une forme d'héroïsme que le Seigneur nous demande en nous encourageant à rechercher les choses cachées. C'est beaucoup plus une conformation au mystère qui nous habite. Vous trouverez ce texte biblique pour votre méditation personnelle tout à l'heure dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vous ai déjà dit que c'était la deuxième lecture du jour de Pâques, pour bien nous dire que c'est une lecture essentielle puisque l'Église a choisi de nous l'offrir dans la liturgie du plus grand jour de l'année. Et on lit ceci, Colossiens, chapitre 3. « Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes passés par la mort, c'est l'expérience du baptême. Nous avons tué en nous, par la grâce, l'être ancien pour être déjà ressuscité. Et donc, votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu parce que cette réalité de la vie de résurrection qui nous habite déjà, du fait que nous sommes temple de l'Esprit Saint, que nous sommes porteurs du Christ, tout ça reste en grande partie caché. Alors nous sommes appelés en témoignée par notre charité d'abord, par la lumière qui peut jaillir de tout notre être en reconnaissant le mystère qui nous habite. Mais de fait, ce mystère reste en grande partie caché aux yeux du monde. Et il s'agit pour nous d'accueillir et de préférer vivre ce mystère caché plutôt que de chercher à trouver du sens à notre existence dans l'apparence de l'exposition de soi. Et pour ça, bien sûr, on a le témoignage de Marie dans cette fête de l'Annonciation. Il nous a été dit mercredi que Marie retenait tous ces événements dans son cœur. Vous voyez, elle est pour nous le grand modèle du choix préférentiel pour ce qui est caché sur la superficialité d'une vie qui se montre. Alors je vous invite à ne pas manquer d'invoquer sans cesse la Vierge Marie pour cultiver cet amour de ce qui reste caché aux yeux des autres. Parce que là se trouve la vraie beauté. Si vous préférez, j'aime bien le dire aux ados, aux jeunes, mais ça peut aussi tous nous parler, si en tout cas vous voyez ce qu'est un selfie. La Vierge Marie, c'est l'anti-selfie par excellence. Jamais elle retourne l'écran sur elle-même pour contempler sa beauté. Vous ne trouvez jamais aucune parole d'évangile où Marie dit « Je suis quand même la plus belle créature du monde. » Oh, remarquable ! De fait, c'est vrai, Marie est la plus belle des créatures que le monde ait jamais porté. Mais on ne voit jamais Marie se tourner vers elle-même pour dire « Je suis magnifique ». Le grand « magnifique » que chante Marie, c'est le « magnificat » où elle va dire que le Seigneur est magnifique. Dans tout ce qu'il fait en elle, le Seigneur est magnifique et non pas sa propre personne. Donc, faire attention à la logique du selfie, la manière dont on peut des fois retourner l'écran sur nous-mêmes pour nous mettre en valeur. Je crois que c'est le premier renseignement de ces neuf mois de vie cachée de Jésus dans le ventre de Marie. Et puis également, neuf mois, ça veut dire un temps pour la gestation, un temps nécessaire pour la construction. Les parents qui diraient au bout d'un mois de grossesse « Bon, on en a assez, allez, on provoque l'accouchement pour qu'on puisse profiter de notre enfant plus tôt », bien sûr que l'enfant ne serait pas viable. Donc, il nous faut accepter ces temps de gestation qui font partie de notre réalité naturelle et qui font aussi partie de notre réalité surnaturelle. Et sans doute que l'expérience que nous vivons actuellement, qui est en grande partie un temps d'attente, nous attendons de sortir de ce confinement, de sortir de cette crise terrible du coronavirus, eh bien, ça nous invite à revoir, en fait, notre rapport à la gestation. On le reverra demain, dans la sanctification de notre temps. On a du mal avec l'attente, on a du mal avec la patience. Eh bien, avec Marie, mère de l'Église, nous saisissons et nous acceptons, nous nous réjouissons en plus que nos vies soient prises dans un grand mouvement de gestation qui prépare des choses merveilleuses que l'œil ne peut pas encore voir. Et là, vous trouvez toutes les paroles de Saint Paul qui va dire que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement et cet enfantement, bien sûr, il aboutira à la naissance au ciel. Voilà donc le premier aspect que je vous invite à reconnaître, en voyant aussi une chose qui me semble intéressante par rapport à l'enfantement, par rapport au fait de porter l'enfant plutôt, c'est que le Seigneur, dans sa providence, dans son génie créateur, a voulu, mesdames, que vous donniez naissance à des enfants ici, voilà, dans votre ventre. Des fois, j'aime à dire à des mamans, ça n'aurait pas été plus simple si le Seigneur avait prévu que vous portiez votre enfant comme une sorte de sac à dos. Peut-être que ça aurait été plus facile pour un certain nombre de mouvements. Ou comme une sorte de prolongement du crâne, là, ça aurait fait un chapeau à la Bretonne, ça aurait peut-être été plus simple pour la vie de tous les jours quand vous êtes enceinte. Mais voilà, le Seigneur a voulu que vous donniez la vie ici, au centre de votre être. Comme pour nous dire, pour que nous soyons donneurs de vie, il faut qu'il y ait la place au centre de nous-mêmes pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est ce que nous avons vu avec le décentrement de soi, de l'orientation fondamentale de l'âme. Mais il me semble que dans chacun des instants, on peut se demander est-ce qu'au centre de moi-même, il y a de la place pour quelqu'un d'autre que moi ? Et à cet égard, est-ce que je vais pouvoir être donneur de vie ? Est-ce que ma vie va pouvoir être féconde ? Et on retrouve ce que je vous disais également sur le choix de la fécondité ou le choix de la tranquillité. Si on veut être tranquille, il ne faut surtout pas qu'il y ait au centre de nous-mêmes de la place pour quelqu'un d'autre que nous. Si on veut la fécondité, il est nécessaire qu'au centre de nous-mêmes, il y ait de la place pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Voilà ce premier regard que je voulais vous proposer. La Vierge Marie, donnant naissant, portant l'enfant Jésus, nous rappelle toutes ces réalités essentielles de la gestation. Et ensuite, que fait une mère ? Une mère nourrit son enfant. Ce n'est jamais à l'exclusion du père, tout ce que je vous dis, mais comme je regarde la figure de Marie, vous comprenez que je ne cherche pas à faire une vie sans père, certainement pas, mais juste à regarder la figure de Marie et de voir comment ça nous éclaire dans notre parcours de sainteté. Et donc une maman, elle nourrit son enfant dès le ventre maternel et par la suite. Et j'aime bien imaginer comment Marie a préparé les petits plats pour Jésus. D'abord, comment elle lui a donné son lait. Il y a de très belles représentations de la Vierge à laitante, qui nous montrent à quel point Marie a donné son lait. Et c'est Jean-Paul Sartre qui, écrivant un texte pour des prêtres en camp d'internement en 1940, dira « Elle lui a donné son lait et il deviendra le sang de Dieu. » Ce magnifique lien entre Marie et Jésus, et Jésus sauveur du monde. Marie a préparé des petits plats. Elle s'est interrogée sur qu'est-ce qui allait faire plaisir à Jésus, qu'est-ce qui allait réjouir ses papilles. Elle a dû prévenir Jésus qu'il ne fallait pas aller toucher les baies de l'arbre qui est ici, sinon il allait se faire mal à l'estomac. Vous voyez, c'est tout ça, le concret de la maternité de Marie à l'égard de Jésus. Et là aussi, on peut en tirer des conséquences essentielles. Quand on accueille, nous aussi, quand nous accueillons Marie dans notre vie spirituelle, sans doute que nous pouvons être plus attentifs aux nourritures qu'elle nous encourage à manger et aux nourritures qu'elle nous prévient qu'il ne faut pas aller chercher. Je pense aux mauvaises nourritures. Marie nous aide à sélectionner les nourritures qui peuvent nous faire mal. Et peut-être qu'en ce temps de confinement, ça peut être l'occasion de revisiter est-ce qu'il n'y a pas certaines nourritures qui ne sont pas bonnes. Vous savez qu'actuellement, dans la lutte contre la malbouffe, on a un certain nombre de slogans qui nous ont été proposés. Par exemple, ne manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Est-ce que dans notre vie, il n'y a pas du trop gras, du trop salé, trop sucré ? Non pas simplement sur le plan alimentaire, mais sur le plan de la façon dont nous allons nourrir l'ensemble de notre être. Des fois, on est dans une vie de recherche, de sensation. Des fois, on est dans des lectures, on est dans ce qu'on va chercher par Internet, qui est un peu trop gras, trop salé, trop sucré. Et ça nous fait du mal. Et Marie, qui veut que nous soyons en bonne santé, va nous aider à nous dire non, ne va pas vers telle lecture, va plutôt vers la vie d'un saint. Ne va pas regarder telle image sur Internet, va plutôt voir des images qui vont véritablement te faire du bien. Il me semble que c'est important. De même, les slogans, ne pas grignoter entre les repas. Je crois qu'il y a besoin de temps où notre estomac et aussi tout notre être jeûnent dans la journée. Il me semble important, par exemple, notamment en ce temps de confinement, que vous trouviez l'occasion de temps de silence. Voilà, s'il n'y a jamais de silence dans vos journées de ce temps de confinement, je pense que ça peut vous mettre en péril à la fois physiologique, psychologique et spirituel. Il nous faut des temps de silence. Il nous faut les soigner. Attention, cette période n'a pas à tenter de se combler par des écrans toujours allumés. Je vous encourage à avoir des moments où vous coupez les écrans, sauf quand vous regardez la vidéo de la retraite en ligne. Mais sinon, des fois, vous coupez pour ne pas être dans le fait de grignoter en permanence. Et puis, reprenez aussi le slogan des cinq fruits et légumes par jour. J'aime bien dire, pour m'amuser, mais je pense qu'il y a plus que de l'amusement, que dans la liturgie des heures auxquelles les diacres et les futurs prêtres s'engagent, que vivent les consacrés aussi, même si certains le vivent dans d'autres modalités, et que vivent les laïcs qui veulent s'y associer, on a en fait cinq prières. Les laudes, les vèpres, les laudes le matin, les vèpres le soir, le milieu du jour, entre les deux, les complis au moment de se coucher, et puis l'office des lectures ou vigiles ou matines qu'on peut mettre au moment que l'on veut dans la journée. Vous remarquez, ça fait cinq, c'est les cinq fruits et légumes par jour. Donc c'est beau que la liturgie, autrement dit l'Église, dans sa maternité, à l'égard de ses enfants, veille à ce qu'ils aient, au cours de la journée, cinq fruits et légumes. Vous voyez, l'occasion d'avoir quelque chose de sain, à IEN et à INT, pour le corps et pour l'esprit, pour tout l'être. Donc je vous invite à vous demander s'il n'y a pas une occasion, pendant ce temps de confinement, et avec un prolongement par la suite, d'avoir cinq fruits et légumes par jour. Cinq rencontres avec le Seigneur au cours de la journée, pas forcément très longues, mais qui vont vous permettre que cette journée, elle soit véritablement dans l'attention aux bonnes nourritures. Et puis Marie, qui veille aux bonnes nourritures, nous oriente évidemment vers la nourriture par excellence, qu'est l'Eucharistie. Vous pouvez aller voir le discours de Jésus, le discours du pain de vie, Jean chapitre 6, où Jésus va dire quoi ? « Mon corps est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson ». Ce n'est pas une des meilleures, c'est la vraie. Et si on se prive de la vraie nourriture, eh bien, on ne peut pas se construire spirituellement, on ne peut pas avancer dans la vie. Alors, il me semble que ce temps de confinement, ce temps de jeûne eucharistique, nous interroge vraiment sur la place de l'Eucharistie dans notre vie et sur le fait que nous l'accueillons ou non comme la nourriture la plus indispensable. Que de foi, c'est peut-être, oui, à la messe, mais bon, je reçois du monde, alors Seigneur, tu vas comprendre. Et puis, on se fait des petits arrangements qui nous empêchent de percevoir que nous avons là, véritablement, la nourriture la plus indispensable pour notre vie. La plus indispensable, vous voyez. Et quand on ne peut pas y goûter, comme c'est le cas actuellement, c'est l'occasion de se rendre compte qu'elle est indispensable et qu'on a pu rentrer dans une forme de routine eucharistique, peut-être. Je trouve très beau que dans la prière de la communion de désir que nous sommes invités à dire actuellement, il y a ce paragraphe, que ce jeu eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Vous voyez, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Voilà, autrement dit, moi, je t'ai pris pour une nourriture, comme ça, en passant, quoi. Alors que tu es, Seigneur, la nourriture, la vraie boisson indispensable. Et puis, la manière dont nous nous nourrissons interroge également la façon dont nous nourrissons les autres. Qu'est-ce que nous donnons comme nourriture aux autres ? Alors, bien sûr, il y a les petits plats là que vous préparez. Si vous êtes en famille, particulièrement confinés actuellement en famille, peut-être qu'il y a un s'interroger sur la façon dont les uns et les autres contribuent à nourrir l'ensemble de la famille. Mais il y a aussi la façon dont on nourrit les autres sous tous les plans. Et des fois, on se trompe un peu dans la manière de nourrir. On voudrait nourrir, mais on n'est pas assez attentif à la personne. Je pense à Saint Paul. Vous trouverez d'ailleurs le texte dans votre méditation, auprès des Corinthiens. On est dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Voilà ce qu'il dit aux Corinthiens. Il a eu des difficultés avec cette communauté de Corinth. Et il lui écrit ceci. « C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger et encore maintenant, vous ne le pouvez pas. » « C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger et encore maintenant, vous ne le pouvez pas. » Voyez, Saint Paul qui a perçu auprès des Corinthiens qu'ils étaient encore dans un état de croissance d'enfant qui fait que lui, avec son attention maternelle, son attention de membre de l'Église maternelle, s'est dit « Je ne peux pas leur en donner plus. » Et des fois, quand on a découvert quelque chose qui peut être très important pour nous ou quand il y a une vérité dont on est convaincu, on veut l'envoyer à l'autre sans se soucier de savoir s'il est capable de la digérer. Vous voyez ? Des parents qui diraient « Nous, on veut que notre enfant grandisse plus vite, alors on va passer sans délai au bout de trois mois où on lui a donné du lait. On va passer à une bonne choucroute ou alors à un bon steak frites parce qu'on sait que c'est excellent. » Mais non, l'enfant, il ne va pas apprécier et l'enfant, au lieu de grandir, il va juste être étouffé. Il va risquer même de mourir. Et c'est pareil quand on a une vérité à transmettre aux autres. Si vous voulez simplement envoyer à la figure de l'autre un steak frites parce que vous savez qu'il est bon mais que l'autre n'est pas encore capable de le manger, vous n'allez pas le nourrir, vous allez l'étouffer. D'où l'attention miséricordieuse à connaître l'autre pour savoir ce qu'il est capable de pouvoir prendre comme nourriture. J'ai été touché par une parole du cardinal Kasper dans un livre qui s'appelle « La miséricorde, notion fondamentale de l'évangile » c'était en 2015. Le cardinal Kasper qui dit ceci « Il ne s'agit pas d'asséner la vérité comme on passerait un savon à quelqu'un mais plutôt de l'aider à enfiler un manteau qui réchauffe pour qu'il soit à l'abri des intempéries. » Quand on dit la vérité on ne passe pas un savon on enfile un manteau pour que l'autre soit à l'abri des intempéries. Peut-être que le confinement vous place dans une situation où nécessairement il peut y avoir des conflits de couple des conflits de famille et il y a des choses vous voulez revendiquer la vérité mais attention pas comme un savon être toujours attentif à ce que ce soit comme un manteau qui va réchauffer et protéger les autres. C'est ce que Marie nous invite véritablement à vivre. Troisième attention une mère va chercher à débarbouiller ses enfants crasseux. Je me rappelle de ma maman je salue ma maman parce que je pense qu'elle suit aussi cette méditation en ligne avec papa quand tu prenais maman un petit chiffon et que tu me débarbouillais j'avoue que je n'y prenais pas un plaisir fondamental quand j'étais petit parce que ça ne me dérangeait pas de te barbouiller mais je crois que ton amour pour moi faisait que ton respect de ma dignité d'une certaine manière ne supportait pas que j'ai tout mon goûter les traces de goûter sur mon visage alors tu venais avec un chiffon pour me débarbouiller et voilà que Marie la mère par excellence qui a un respect magnifique pour chacun de ces enfants que nous sommes ne supporte pas non plus de nous voir salis de nous voir barbouillés alors elle vient et elle nous débarbouille de cela on trouve un magnifique exemple chez saint Louis-Marie Rignon de Montfort cet apôtre de la Vierge de Marie dans son ouvrage Le secret de Marie et vous retrouverez cette histoire dans les textes à méditer voilà ce que dit Louis-Marie Rignon de Montfort c'est un pauvre paysan qui pour payer son fermage au roi n'a en main qu'une pomme véreuse avec ainsi piètre tribu il a toutes les chances d'être rejeté par son maître mais si pauvre soit-il il a au moins une immense richesse celle d'être un ami intime de la reine cette dernière toute remplie d'affection pour l'humble paysan ne va pas manquer d'arranger les choses amie du pauvre paysan et respectueuse envers le roi n'auterait-elle pas de cette pomme ce qu'il y a de véreux et de gâtés et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir même avec joie des mains de la reine qui aime ce paysan là c'est une belle histoire encore une fois vous en retrouverez le texte soit sur le site du sanctuaire soit sur le site Hosanna pour votre méditation et pour votre appropriation parce qu'en fait ce pauvre paysan c'est qui ? c'est chacune et chacun d'entre nous la reine c'est Marie le roi c'est Jésus et puis la pomme véreuse c'est ce que nous cherchons à faire voilà ce matin j'ai cherché à prier alors ma prière était un peu comme cette pomme bon c'est pas une pomme c'est une orange mais on est en période de confinement j'avais pas de pomme j'ai pris une orange d'accord vous arriverez à faire la transposition cette pomme ou cette orange c'était ma prière de ce matin je me suis tourné vers le Seigneur j'ai essayé de prier bon je vous avoue que sur tout mon temps de prière il y a eu pas mal de distractions un petit peu de fatigue qui fait que j'étais un peu ailleurs donc ma prière elle était un peu comme ça si vous voulez elle était loin d'être magnifique elle était un peu véreuse elle était un peu pourrie voilà et je me dis c'est ça la prière que j'ai à présenter au Seigneur Seigneur voici ma prière mais non entre les deux et c'est ça l'intercession de Marie Marie n'est pas simplement là pour intercéder pour présenter nos prières au Père par le Fils dans l'Esprit Marie elle passe au travers de notre prière et voilà que elle prend ma pomme ou mon orange pas terrible elle la met dans un bassin d'or entouré de fleurs et elle présente ainsi à son Fils en disant regarde Jésus comme Ludovic a bien prié de même pour nos actions on peut faire des actes bons et puis ces actes bons ils sont toujours un peu mélangés et puis on peut être déçu parce que les autres ne remarquent pas qu'on a fait quelque chose de bon et donc finalement notre acte bon qui devrait être une belle pomme ou une belle orange il est un peu véreux un peu pourri mais voilà que Marie passe entre mon acte bon et le fait que Jésus l'accueille elle met cet acte bon dans un bassin d'or entouré de fleurs elle le présente à son fils en disant regarde regarde Jésus regarde comment mon enfant ou ma fille a bien agi aujourd'hui c'est ça l'intercession de la Vierge Marie elle vient nous débarbouiller elle vient retirer par sa beauté par sa pureté à elle elle vient retirer ce qu'il y a de grasseux ce qu'il y a de pas très beau dans notre vie cette intercession mariale quelque chose de purificateur par la beauté de Marie par la beauté de Marie alors je vous invite à tout présenter au Seigneur par Marie et ainsi Marie à chaque fois hop elle va retirer ce qu'il y a de véreux et de gâtés et elle va présenter à son fils en disant regarde comme c'est beau voyez et puis une mère qu'est-ce qu'elle fait une mère elle console ses enfants c'est beau de voir une maman consoler ses enfants j'ai d'ailleurs jamais vu une maman imaginons une maman dans un parc donc on va penser qu'on est hors confinement une maman regarde son enfant qui joue dans le parc il passe au toboggan une fois deux fois trois fois pendant ce temps là la maman elle est assise sur un banc à lire ou à faire autre chose et voilà que tout à coup quatrième ou cinquième fois que l'enfant dévale le toboggan paf il se cogne par terre et il commence à un petit peu saigner du menton et bien sûr il commence à pleurer et il se tourne vers sa mère en disant ah maman je ne connais pas une mère qui dirait dis donc quand ça allait bien sur le toboggan tu ne t'es pas intéressé à moi alors maintenant que tu as mal tu te débrouilles je crois que c'est pareil pour Marie dans notre vie souvent on se tourne vers Marie quand ça va mal et on crie maman et quand ça va bien on a tendance un peu à oublier de se tourner vers la Vierge Marie mais la Vierge Marie n'en est pas vexée elle sait que c'est lorsque ses enfants ne vont pas bien qu'ils ont particulièrement besoin de ses bras maternels alors en ce moment dans cette période de confinement dès que vous n'allez pas bien allez-y plongez dans les bras de Marie elle ne vous dira jamais dis donc quand ça allait bien dans ta vie tu ne t'es pas tourné vers moi mais après ça peut être aussi une occasion pour nous de revoir les choses de les relire et de se demander comment dans les moments où ça va mieux comment dans les moments où on sera sorti de cette épreuve du coronavirus et du confinement et de toutes les inquiétudes vous pourrez garder Marie comme une mère qui vous accompagne et pas seulement dans les moments difficiles cinquième moyen pour une mère d'accompagner ses enfants ses enfants justement une mère qui a plusieurs enfants le père aussi encore une fois je m'intéresse à la figure de Marie une mère trouve sa joie lorsque ses enfants sont rassemblés ou en tout cas quand ils cherchent à faire l'unité je pense particulièrement à ceux parmi nous qui vivent dans des familles où les enfants sont divisés je pense que pour vous parents c'est une profonde douleur vous êtes invités à confier véritablement à la Vierge Marie et voilà que Marie elle va nous aider à ce que entre frères et sœurs frères et sœurs de sang puis frères et sœurs de vie chrétienne et frères et sœurs d'humanité on cherche davantage la réconciliation on cherche davantage à se rassembler les uns les autres je trouve que le confinement nous montre ce besoin de rassemblement que ce soit pour comme jeudi soir mercredi soir pour allumer ensemble des bougies pour dire notre espérance que ce soit dans les applaudissements qu'il y a tous les soirs au balcon ou dans les quartiers voilà on a besoin de signifier le fait que nous ne sommes pas des individualités qui sont placées les unes à côté des autres mais que ce sont des frères et des sœurs appelés à vivre rassemblés à vivre rassemblés je crois que cette expérience du confinement va nous permettre d'aller plus loin que ce qu'on entend dès jusqu'alors de vivre ensemble maintenant on se rend compte que vivre ensemble au sens où c'est des individualités qui ne se marchent pas sur les pieds ce n'est pas suffisant pour vivre la réalité de notre humanité et voilà Marie qui nous aide par son regard maternel sur tous ses enfants et par son intercession pour l'unité de ses enfants à lutter contre tout ce qui a tendance à nous diviser je vous propose quelques pistes de division ou plutôt quelques pistes de communion pour lutter contre la division la première c'est le pape François qui en fait une véritable béatitude quand il dira ceci heureux ceux qui voient spécialement ce qui est bon chez les autres heureux ceux qui voient spécialement ce qui est bon chez les autres peut-être que des fois le confinement nous conduit à surtout voir ce qui se passe pas très bien et à oublier ce qu'il y a de bon chez les autres je vous invite à en faire votre béatitude pour aujourd'hui tiens je vais regarder uniquement ce qu'il y a de bon chez les autres ce qu'il y a de moins bon je vais le mettre de côté et vous allez voir que ça fait vraiment grandir la communion entre nous deuxième point d'attention et il me semble que c'est un point d'attention qui nous interpelle aujourd'hui et je vous l'offre comme une forme de provocation cette provocation ne vient pas de moi elle vient du Seigneur Jésus dans l'évangile très bellement relayée par le pape François dans son encyclique la joie de l'évangile c'est au numéro 87 à 89 alors je vous le lis puis je vous invite à voir comment ça résonne tout particulièrement dans le contexte de confinement dans lequel nous sommes donc c'était en 2013 que le pape François l'a écrit donc il n'a pas écrit par rapport à ce que nous vivons actuellement mais je vous invite à voir comment ça résonne et comment il faut bien l'entendre l'idéal chrétien dit le pape François c'est au numéro 88 de l'exhantation apostolique Evangelii Gaudium l'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon le manque de confiance permanent la peur d'être envahi les comportements défensifs que le monde actuel nous impose pendant ce temps là l'évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre avec sa présence physique qui interpelle avec sa souffrance et ses demandes avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps attention c'est pas une invitation à ne pas respecter les règles de confinement de distance et tout ça c'est pour ça je vous dis il faut pas mal l'interpréter mais finalement ces règles de confinement qui nous sont imposées et qui sont nécessaires il faut les vivre ces règles de confinement c'est de notre responsabilité humaine et chrétienne voyez mais en même temps il nous interroge tiens finalement ce confinement le fait de rester à distance des autres le fait de se méfier en disant tiens celui-là est-ce qu'il est pas porteur du coronavirus et donc on est dans des relations actuellement quand on va faire les courses on est dans des relations de très grandes tensions et ça nous interroge sur le fait que quand on est en dehors de cette période de confinement de coronavirus est-ce qu'il n'y a quand même pas en nous ce même réflexe de nous méfier des autres d'avoir peur d'eux plutôt que de rentrer dans une relation de rapport aux souffrances je pense au bon samaritain qui va pas passer à distance qui va accepter de s'approcher et de soigner le blessé sur le bord du chemin alors je vous ai mis les textes les paragraphes 87 à 89 de l'exhortation la joie de l'évangile sur les feuilles dans les documents que vous trouvez sur le site internet du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau et sur le site de Hosanna et vous verrez comment ça résonne en vous non pas comme une invitation à avoir la négligence par rapport aux consignes de confinement il faut les respecter mais comme une interrogation plus large sur ce qui se passe dans nos cœurs hors confinement voilà ce que je voulais vous proposer par rapport à la méditation sur la Vierge Marie j'aimerais terminer sur une proposition pour ce samedi proposition en fait qui fait écho relais celle de Saint Louis-Marie Réunion-de-Montfort qui nous invite à nous consacrer à la Vierge Marie alors évidemment la consacration fondamentale elle est au Dieu trois fois saint et à lui seul cette consécration nous l'avons reçu par pure grâce au jour de notre baptême mais finalement cette consécration que nous avons reçu par pure grâce il s'agit d'y consentir c'est ça le chemin de sainteté et consentir à la consécration c'est certainement nous consacrer à Marie pourquoi ? parce que puisque Jésus a voulu passer par Marie pour nous rejoindre il est fort à croire qu'il nous faut passer par Marie pour le rejoindre et à cet égard que vous puissiez vous demander si cette journée ou plus largement parce qu'il ne faut pas le faire trop vite si ce temps de carême si ce temps de confinement ne porte pas un appel à vous consacrer à la Vierge Marie saint Louis-Marie de Montfort prendra l'exemple de la parabole du trésor dans le champ Matthieu chapitre 13 le royaume des cieux le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ celui qu'il a découvert le cache à nouveau et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ il a découvert le trésor et pour qu'il puisse bénéficier pleinement du trésor il faut qu'il achète le champ et saint Louis-Marie de Montfort dira et bien le trésor bien sûr c'est Jésus le champ c'est Marie donc achetez le champ et vous bénéficierez du trésor et pour cela consacrez-vous à Marie je termine par cette consécration à la Vierge Marie que propose saint Louis-Marie de Montfort on en trouve des expressions différentes à la fois dans la manière de le dire dans la longueur je vous propose celle-ci qui est sans doute la plus courte je vous choisis aujourd'hui ô Marie en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées présentes et futures vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité Amen je vous invite à accueillir vraiment la présence de Marie dans votre vie d'aujourd'hui gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen merci de votre présence et belle journée avec Marie au revoir